Le rapport sur la biodiversité du groupe d'experts de l'ONU dresse un tableau très sombre du futur de l'humanité dans le cas où rien ne serait fait pour freiner la disparition des espèces animales et végétales. 450 experts ont travaillé pendant trois ans sur ce rapport et arrivent à la conclusion qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Selon leur rapport, 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré par l'activité humaine et en particulier par l'augmentation exponentielle des cultures depuis 1970. Les experts soulignent aussi la surpêche qui menace un tiers des stocks de poissons et la déforestation de la planète, dont la vitesse a quasiment doublé en 50 ans. Outre la surexploitation des terres et des ressources maritimes, les experts de l'ONU pointent le changement climatique, les pollutions et les espèces invasives parmi les causes menaçant la biodiversité. Les pertes en biodiversité et le changement climatique touchent l'environnement, le développement, l'économie et la sécurité. Ces questions sont liées et ce n'est pas uniquement le domaine des ministres de l'Environnement. Les gouvernements doivent être beaucoup plus unis, les ministères du monde entier doivent travailler ensemble. Le rapport des Nations Unies appelle notamment les gouvernements à arrêter les financements qui détruisent la nature et à encourager la transition vers des pratiques agricoles durables. Si nous voulons laisser à nos enfants et petits-enfants un monde qui n'a pas été détruit par les activités humaines, nous devons agir maintenant. Il est crucial que les gouvernements et le secteur privé du monde entier écoutent la voix des pauvres. Les auteurs du rapport plaident par ailleurs pour la remise en question du principe de la croissance économique et à considérer la qualité de vie comme un objectif. Nous ne voulons pas que les gens se sentent découragés et pensent qu'il n'y a rien à faire, que nous avons perdu la bataille, parce que nous n'avons pas perdu la bataille et que si nous en avons la chance, la nature va reconquérir ses droits et l'emportera. Nous voulons vraiment que chacun ait le sentiment qu'il peut contribuer. Selon les auteurs du rapport, l'homme ne serait pas lui-même menacé d'extinction, en tout cas pas à court terme. En revanche, la qualité de vie risque d'être dégradée et cette dégradation menace en tout premier lieu les plus pauvres de la planète.